Sceo, Search Engine Optimization, c'est la visibilité des pages web, on appelle ça le référencement en français, visibilitat des paginas web, mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. On m'appelle un SEO rockstar, mais le référencement, dix minutes, ça ne me suffirait pas. Mon fils, qui est là, dans la salle, si tu veux te lever Louis, ou même ma femme, pendant des années, pensait que je faisais de l'informatique. Les gens m'amenaient les ordinateurs à réparer, alors que non, moi je fais des paginas web, je sais les faire monter dans Google, rendre un site web visible, mais on ne va pas parler de référencement aujourd'hui. Par contre, on va parler de comment devenir une rockstar. Et on ne naît pas rockstar, on devient une rockstar, en fait, avec quelque chose d'important, qui est la culture de l'échec. Un autre intervenant va parler tout à l'heure de l'échec et de comment on doit rebondir, parce que finalement, ce que j'ai mis en bas, la culture de l'échec, c'est la connaissance de ce que l'on n'a pas su faire. Mais le premier élément, c'est qu'on a peur. On a peur de tout. On a peur de nos parents, on a peur de nos camarades à l'école, on a peur de nos amis. Qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, on prend toujours des chemins les plus sûrs possibles dans la vie. La peur est une donnée qui est surtout très ancrée en Europe. J'ai eu la chance de faire mes études aux Etats-Unis, où pour les entrepreneurs, on sent beaucoup plus de liberté. La France, et je pense l'Espagne et sans doute l'Andorre aussi, on n'a pas le droit à l'échec. On ne peut pas échouer, sinon tout de suite, on vit dans l'illusion. L'échec est une illusion. Ce n'est pas l'échec pour nous, c'est notre environnement qui nous fait vivre un échec. Et puis surtout, ce qu'on oublie, c'est qu'il n'y a pas de succès sans échec. Aux Etats-Unis, on dit toujours qu'on n'est pas crédible si on ne s'est pas planté. C'est-à-dire que si quelqu'un qui est arrivé à une réussite sans avoir échoué, ça n'existe pas. C'est faux. Il n'est pas crédible, comme on dit. Et puis surtout, ce qu'on oublie aussi, c'est que le succès est très proche de l'échec. Il ne faut pas être en avance, il ne faut pas être en retard, il faut être à l'heure, parfois il faut un peu de chance, il faut beaucoup de travail, il faut des idées, il faut oser. Mais le succès et l'échec sont deux frontières très très fines. On peut basculer dans l'un ou dans l'autre, mais surtout, le plus important, c'est ça, c'est de pouvoir rebondir. La culture de l'échec, c'est la connaissance de ce qu'on n'a pas su faire. On doit évoluer par rapport à l'échec. Et bien sûr, alors on me dit, bon, tu as du talent, tu as fait des grandes études, tu es intelligent. Non, tout ça, ça se travaille. Le meilleur coureur ou le meilleur tennisman, s'il ne s'entraîne pas, il ne va arriver à rien. Ça, c'est garanti. Ensuite, il devrait y avoir le son, mais ce n'est pas grave. Ça, c'est une publicité qui est sortie en 1997 par Apple, où on présente des gens remarquables. Ils ne sont pas fonds des règles et ils n'ont pas de respect pour le statut de l'échec. Vous pouvez les quotier, les désagréter, les glorifier ou les vilifier. Mais l'unique que vous ne pouvez pas faire, c'est d'ignorer les. Parce qu'ils changent les choses. Ils poussent la race humaine forward. Et en tant qu'un peut les voir comme les craignés, on les voit géniaux. Parce que les gens qui sont suffisants pour pensent qu'ils puissent changer le monde, sont les gens qui le font. J'avais prévu le problème de son. Le texte, il est là. Apple, aujourd'hui, très célèbre, c'est plus qu'une marque, c'est une religion, c'est un culte. Steve Jobs. Steve Jobs, c'est un loser. En 1984, il s'est fait virer de sa société. On l'a mis dehors. Il est revenu en 1997, l'année où est sortie cette publicité. Einstein, à 4 ans, il ne savait pas parler. Il était sur son identité. C'était fonctionnaire de deuxième degré, je ne sais plus quoi. Jésus, un mendiant, sans emploi, qui racontait des choses complètement folles, recherchées par la police. OK. Donc, think out of the box. Think different. Il faut essayer d'enlever la pensée unique. Et surtout, entre la culture de l'échec, sortir de la pensée unique, ces deux notions. J'en ajoute une troisième qui s'appelle savoir abandonner. Ces deux images sont très intéressantes. Ça, c'est pris quand Richard Nixon a donné sa démission après l'affaire du Watergate, donc le président des États-Unis. Il y a un document remarquable que j'ai trouvé sur YouTube, où on voit Richard Nixon avant qu'il donne sa présentation officielle. Sa présentation officielle, on la voit à droite. Et off-caméra, on voit qu'en fait, il est soulagé. Ça y est, c'est fini. Il était président, l'homme le plus puissant du monde. Et tous les problèmes sont arrivés. Et il a réussi à abandonner. Il a réussi à dire, ça y est, c'est terminé. Et je parlais avec Félipé, d'ailleurs que je remercie de m'avoir invité à parler aujourd'hui. On a eu une expérience un peu similaire. Moi, aux États-Unis, lui, à Madrid. En 2008, on m'a fait une proposition que je ne pouvais pas refuser. Tout allait très bien pour moi. Je gagnais de l'argent. J'avais acheté un Porsche Cayenne. Je vivais à la Pléta d'Ordino. Tout était magnifique. Mais je m'ennuyais un peu sur Internet. Il n'y avait pas de challenge. Et un ami de l'université aux États-Unis m'appelle et me dit, « Voilà, je voudrais que tu prennes le poste de PDG, de CEO de ma société, qui va importer une marque française de vêtements. On va ouvrir 50 magasins dans tous les États-Unis. Je te donne une carte verte. Tu as un chauffeur, une villa, etc. Ta famille va venir. OK. Donc, je pars aux États-Unis, à New York. Je repars, puisque j'étais parti déjà 90-97. Et au bout de huit mois, j'ai abandonné. Le pouvoir, millionnaire, 50 boutiques, des centaines d'employés. Non, moi, je n'ai pas envie d'être Steve Jobs. Ce n'est pas ma liberté. Ce n'est pas mon bonheur. Et on est d'accord avec Philippe là-dessus. C'est que ce n'est pas l'opportunité. Il faut trouver son chemin. Il faut avoir son objectif. L'argent, OK, c'est bien quand on en a. C'est moins bien quand on n'en a pas. Mais surtout, il faut, pour évoluer, le plus important, c'est de s'avoir abandonné. Parce qu'avant, il a fallu essayer plein de choses. Mais si on s'entête, si on continue trop loin, là, c'est l'échec qui va envoyer une rupture. Tandis que si on s'est arrêté au bon moment, alors, ça, c'est remarquable. Et puis ensuite, comment je suis devenu une SEO rockstar ? Tout simplement, je l'ai dit, je suis revenu des États-Unis en 2009. J'ai recommencé, j'ai ouvert un blog. Et au lieu de mettre expert, SEO, je déteste le mot expert. Donc j'ai dit, OK, je vais mettre SEO rockstar. Et ça aussi, c'est une leçon que j'ai apprise des États-Unis où on m'a annoncé que, pour devenir quelque chose, il suffisait de dire que tu l'étais. Et tu le deviens. Et effectivement, aujourd'hui, voilà, sur Twitter, alors bon, on peut remarquer, si vous remarquez les deux, là, on me met cinquième. Mais les troisièmes et quatrièmes sont un peu des tricheurs. Quand vous voyez le nombre de followers égal au nombre de followers, ça veut dire que c'est des comptes faux. Donc bon, apparemment, je suis assez réputé. On me prend au sérieux. Mais avant tout, les règles, c'est d'être son plus grand fan, être un passionné, avoir une voix, savoir vouloir dire quelque chose. Donner, 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 toujours donner. Comme dans un concert de rock. Il faut pouvoir donner, 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 donner pour recevoir un petit peu. Participer, s'impliquer, innover. Le réseau, c'est tout. Toujours encore le réseau. Toujours s'impliquer, générer des choses. Toujours et encore des idées. Et une marque, bien sûr. Le personal branding, je termine là-dessus. Il faut se gérer comme une marque, comme Coca-Cola, avec les risques et les avantages que ça prend. Voilà. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada